pour ce troisième tuto cette troisième astuce sur la mpc live on va apprendre à se servir des xy effects ces effets xy qui ressemble un peu à ceux du chaos pad font de la mpc live un outil incontournable tant pour la scène que pour le studio alors je vais vous rejouer un peu les éléments qu'on avait mis en place dans les précédents tutoriels afin de vous mettre un peu dans le contexte et on va se diriger vers la page xy qui se trouve en bas à gauche de l'écran menu de l'écran main ici donc y et le x on peut changer les effets grâce au bouton setup il suffit de double cliquer sur le nom de l'effet et ici on peut choisir à travers la liste alors je vais laisser celui qui arrive par défaut le beat repeat low pass filter ici on peut customiser un peu l'effet avec certains paramètres qui nous sont offerts et l'effet est prêt à fonctionner voilà comme je vous le disais ces effets sont assez impressionnant pour la scène et pour le studio alors par défaut ces effets sont envoyés dans les outputs 1 2 dans les sorties 1 2 de la mpc live alors on peut aussi choisir de les envoyer sur un programme spécifique alors dans ce cas là on a juste à aller choisir le programme que l'on veut affecter par exemple ici cette flûte et je vais retourner donc dans mes x y effect et vous allez voir que maintenant seulement la flûte est affectée par l'effet voyez la traînée que laisse mon doigt sur l'effet est assez intéressante pour se repérer dans l'effet on peut donc en gardant le doigt appuyé continuellement affecté le son grâce à l'effet alors on peut aussi enregistrer les mouvements que l'on fait avec nos doigts il suffit simplement de mettre l'automation ici en rouge et automatiquement les mouvements que l'on fait seront transcrits en automation et ils seront rejoués automatiquement comme ceci je fais play vous entendez que les effets sont donc rejoués il suffit de se mettre en mode vert maintenant pour que l'automation ne soit plus enregistré qu'elle soit simplement rejoué alors il y a une autre manière d'envoyer ces x y effect sur un son en particulier de notre composition c'est en dirigeant les x y effect vers une sortie physique de la mpc par exemple l'output 3 4 alors bien sûr faudra brancher l'output 3 4 de manière à pouvoir l'entendre il faut aussi envoyer le son spécifique que l'on veut affecter avec les effets sur la sortie 3 4 je rentre dans le menu je rentre dans le channel mixer et ici je choisis par exemple ce sont là qui est le sample de banjo que j'avais fait dans un des tutoriels et maintenant je rejoue par exemple simplement ce sample je vais vous le mettre en isolation en solo et les x y effect n'affectent que ce son d'ailleurs si je remets les autres sons vous allez voir que seulement ce son est affecté voilà c'est comme ça qu'on peut donc utiliser les effets x y sur la mpc live j'espère que vous avez apprécié cette astuce à bientôt à bientôt